Salut la team réussite, je me propose dans cette vidéo de te raconter comment j'ai fait pour passer de SDF à Paris à aujourd'hui l'atteinte de ma liberté financière. L'objectif de cette vidéo n'est pas de me vanter, mais de te montrer que si j'ai pu le faire, ça veut dire que toi également tu peux le faire. Quelle que soit ta situation actuelle, quelles que soient les difficultés que tu traverses aujourd'hui, tu peux toi également atteindre ta liberté financière. Tu peux toi également atteindre tes rêves. Comme le disait Martin Luther King, si tu crois en tes rêves, ils se réaliseront peut-être, mais si tu crois en toi, ils se réaliseront sûrement. Avant de te raconter mon parcours, je suis Chimène Nana, je suis entrepreneur et investisseur en France et en Afrique depuis quelques années. Et ma passion au quotidien, c'est de voir le maximum d'Africains atteindre leur liberté financière, de voir le maximum d'Africains apprendre à mieux gérer leur finance. Pour ce faire, je partage régulièrement du contenu de qualité sur cette chaîne. Donc si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi et active la petite cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos qui paraîtront sur la chaîne. Également, va dans le descriptif de cette vidéo pour récupérer le cadeau que j'ai pour toi qui est un petit livret qui te donne 10 sources de revenus passifs que tu peux lancer avec ou sans capital de départ. Pour revenir à mon histoire, je la segmente en trois parties. La première partie de mon histoire concerne mon enfance, que j'ai intitulée « Mon enfance très pauvre ». J'ai grandi dans une famille de six enfants, dont un décédé à la naissance et deux qui ont été adoptés par mes parents. Je suis la dernière fille et unique fille de cette famille de six enfants. J'ai grandi dans un environnement où j'ai vu mes parents se battre avec des problèmes d'argent toute leur vie. Ma maman était Bayam Salam. Elle se levait tous les jours à 3h du matin pour aller acheter la marchandise avant de venir nous aider à nous apprêter pour aller à l'école quand on était encore tout petit, avant de vaquer à ses occupations. Elle a enchaîné de petites activités, de petits business qui n'ont jamais eu le succès escompté. Mon papa, quant à lui, c'était un fonctionnaire. Autant dire que ça ne gagne pas beaucoup. Il a gravi les échelons au fil des années, mais il n'a jamais atteint le niveau qu'il aurait souhaité avant d'aller à la retraite. Mes parents, tous les deux, n'ont pas pu atteindre ce qu'ils ont souhaité dans leur vie, ce qu'ils ont souhaité réaliser. Ils ont toujours eu pas mal de petits regrets, pas mal de choses qu'ils auraient bien voulu réaliser, mais qui n'y sont jamais parvenues par faute d'argent. Et à l'heure où je vous parle, la maison familiale a été construite sur de nombreuses années et elle n'est toujours pas achevée aujourd'hui. Simplement parce que mes parents ont fait le choix de miser sur l'éducation de leurs enfants. Parce qu'eux, ils n'ont pas eu la possibilité d'avoir cette éducation-là, d'aller loin dans les études. Ils ont misé sur les études. C'est pour cette raison qu'ils nous ont dit que si on souhaitait aller très loin dans les études, ils se battraient pour nous soutenir dans nos choix. C'est ainsi que j'ai très vite compris que l'atteinte de mes objectifs dans la vie passerait par mes études. Et j'ai donc misé sur mes études depuis le bas âge. J'ai commencé dans une école primaire catholique de la place appelée Mvolié. Après mon concours et mon CEP, je suis allée dans une prestigieuse école, ou plutôt collège de la place, appelée le Collège Vogt. J'ai fait toutes mes années jusqu'à l'obtention de mon baccalauréat en 2010, où j'ai pu intégrer une autre prestigieuse école, l'Université catholique d'Afrique centrale. Intégrer l'Université catholique d'Afrique centrale, non seulement il faut passer le concours, mais en plus du concours, il faut pouvoir payer la scolarité qui va bien avec. Ayant passé le concours, mes parents se sont sacrifiés pour que je puisse suivre les études dans cette université-là. Une des premières matières qu'on a à l'Université catholique lorsqu'on choisit la filière LMCV, licence marketing, communication, vente, c'est la vente des livres, les livres des presses de l'Université catholique. Dans cette matière, il est question de vendre des livres pour un chiffre d'affaires de 500 000 francs CFA pendant un laps de temps donné. Au cours de ma deuxième semaine de prospection, j'ai fait la rencontre d'un père de l'Église catholique. Je vais nommer ici le père M pour ne pas donner son nom dans ma vidéo. Ce père était responsable des activités sociales et de la jeunesse de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, en abrégé CENC. Tout de suite, il a été très marqué par mon dynamisme, mon sourire, ma joie de vivre et la gaieté que je dégageais. Et il a voulu que j'intègre le groupe de jeunes qu'il se constituait pour les JMJ. En temps par là, journée mondiale de la jeunesse. Et comme condition pour intégrer le groupe, il fallait régler la somme de 400 000 francs CFA, l'équivalent des frais de transport et de visa. Donc ce jour-là, j'étais tellement enthousiaste. Je suis rentrée chez moi, mais vraiment aux anges. Et j'ai raconté ce qui s'était passé au cours de ma journée à mes parents, qui m'ont écoutée religieusement. Et à la fin de mon speech, mon papa m'a posé une seule question. Quel était le coût pour ce voyage? Et moi, je lui ai répondu spontanément 400 000 francs CFA. Et là, ce que j'ai vu dans son regard, m'a fait redescendre sur terre. Et il m'a dit, on n'a pas les moyens aujourd'hui de te donner 400 000 francs CFA juste pour que tu ailles te faire plaisir deux semaines en Espagne. Parce que les JMJ étaient en Espagne, à Madrid. On n'a pas les moyens pour te donner ces 400 000 francs CFA. D'ailleurs, il y a la rentrée qui approche bientôt. Il y a ta scolarité qu'il faudra payer. Il y a tes fournitures scolaires. Il y a également la scolarité et les fournitures scolaires de tes frères. C'était un choc pour moi. J'ai passé une soirée, mais terrible. Je n'ai même pas pu manger cette soirée-là. Sachant que j'adore manger. Et cette soirée-là, je suis allée dans ma chambre m'enfermer et j'ai pleuré. J'étais vraiment désespérée. Après avoir pleuré un bon moment, je me suis dit, mais comment je pourrais faire pour aller à ces JMJ? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place comme stratégie pour me générer 400 000 francs CFA? Et là, ça a commencé à mouliner dans tous les sens dans ma tête. Je me suis dit, mais je suis en train de vendre les livres. Pourquoi ne pas vendre beaucoup plus de livres que ce qu'il en faut? Et comme cela, les mages, je pourrais me payer mon séjour à Madrid. Et au petit matin, c'était une chimène déterminée qui a fait son apparition. Et ma maman, qui ne comprenait pas ma joie, sachant que la veille, j'étais abattue. Elle me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et moi qui réponds, j'ai trouvé le moyen d'aller au JMJ. Et elle, elle me dit, c'est bien, tant mieux. Et là, je commence à accélérer les prospections. J'accélère le démarchage. Je multiplie les entreprises. Je suis au taquet, comme on dit. Et au bout d'une semaine, j'atteins mon chiffre d'affaires requis par l'école. 500 000 francs CFA. Et je continue mes prospections en entreprise et dans les organisations. Et deux semaines après avoir atteint mon chiffre d'affaires requis pour la validation de la matière, j'atteins également le montant de 400 000 francs CFA. Je réussis à me dégager plus de 400 000 francs CFA. Car il faut savoir qu'à l'époque, je n'avais même pas le passeport. Donc, en plus des 400 000 francs CFA, il fallait que je fasse mon passeport. Donc, j'ai eu les 400 000 francs CFA. J'ai fait mon passeport également avec le plus que j'avais. Et j'avais un peu d'argent de poche. Donc, j'ai pu aller au JMJ sereinement. Et lorsque j'y étais, j'ai de nombreux membres de ma famille qui m'ont demandé de déserter le groupe, de ne pas revenir au Cameroun. Et moi, c'était juste hors de question. Donc, après le JMJ, naturellement, je suis revenue au Cameroun. Et là, j'ai dû essuyer de multiples insultes de la part de certains membres de ma famille. Des paroles blessantes comme quoi j'ai loupé l'opportunité de ma vie. J'ai loupé la chance de ma vie et que je n'allais plus jamais faire quoi que ce soit. J'avais raté ma vie littéralement. Et ces paroles m'ont accompagnée jusqu'à aujourd'hui. Ces paroles m'ont donné fin. Fin de leur montrer qu'ils avaient tort. C'est ainsi que je commence à bosser beaucoup plus dur encore pour intégrer un programme partenariat de l'Université catholique en France. Une prestigieuse école qui a son siège à Lille et dont l'une des filiales est à Paris. Les conditions pour intégrer cette école-là, c'est d'être parmi les meilleurs, donc les cinq meilleurs, et passer un entretien avec les personnes qui viendront de la part de cette école-là. Je finis ma licence cette année-là en étant majeure de ma promotion. Je vous dis que s'il en faut une, ce sera moi, tout simplement. Et s'il en faut deux, je serai toujours parmi les deux. Et l'entretien se passe super bien, c'est comme ça que je décroche mon ticket pour l'y essayer à Paris. Après l'euphorie de la bonne nouvelle, mes parents et moi réalisons qu'il faut maintenant passer à l'étape la plus compliquée, régler l'ensemble des frais. Et là, c'est les frais de scolarité qui sont beaucoup plus élevés que ceux que j'avais déjà initialement. Il faut également payer les frais de transport, il faut payer le logement. Les trois gros postes des dépenses sur le moment. Dans un premier temps, je leur fais comprendre que pour la scolarité, je pourrais m'en charger une fois que j'y serai, mais il faudrait qu'on règle la préinscription. Mes parents se battent de gauche à droite, ils font des prêts dans des tontines, etc. Et moi également, j'ai mes économies, donc l'équivalent de près d'un million de francs CFA, parce qu'entre deux, je bossais également pour préparer déjà cet événement-là. J'en parlerai dans une autre vidéo des boulots que j'ai faits lorsque j'étais au pays. Donc moi, je joins à ce que mes parents ont ramené, mais quasiment un million de francs CFA. Avec ça, on paye la préinscription, on paye le billet d'avion et le logement qui est réservé. Et c'est ainsi que je m'envole pour Paris. Place donc à la deuxième partie de ma vie, ou le deuxième chapitre que j'ai intitulé « Ma descente aux enfers ». Quand j'arrive en France, à la reporte Charles de Gaulle et Toiles à Paris, je suis toute émerveillée. Mais mon émerveillement ne dure pas très longtemps. Ça cède tout de suite place à la désillusion. Pourquoi ? Parce que je me fais arnaquer par la personne à qui on a versé les sous pour mon logement. Je me retrouve SDF, c'est-à-dire sans domicile fixe à Paris. C'est vraiment une descente aux enfers. Après avoir essayé de me loger à gauche et à droite sans succès, je me résigne à faire appel à l'école à qui j'explique ma situation, qui comprend tout de suite et décide de se porter garant pour moi afin de me permettre de trouver un logement. Et grâce à cela, je réussis à intégrer un logement où on est 6 dans le logement pour 3 chambres et 2 par chambre. Mais bon, vu que je n'ai pas d'autre choix et que je me suis retrouvée toute seule dans un pays où je ne connais personne, j'accepte d'intégrer ce logement-là et je signe une décharge de dette vis-à-vis de l'ISS. Et je peux enfin me consacrer sereinement à mes études. Sauf que même pas 3 mois plus tard, 2 mois et quelques, il faut déjà régler le reste de la scolarité. Où est-ce que je prends une telle somme ? Grandes questions. Et le pire pour moi, c'est qu'en ce moment, mon papa est gravement malade. Donc autant mieux te dire tout de suite que je ne peux pas compter sur mes parents, les seuls sur qui je peux d'ailleurs compter au pays. En plus de cela, il y a toutes les dettes qui ont été contractées pour que je puisse voyager, qui n'ont pas encore été remboursées. Donc mes parents sont juste coincés et moi également. Après maintes réflexions, j'entreprends de rencontrer le responsable de la direction de l'ISS au côté international à qui j'explique mon problème, qui comprend tout de suite, sachant les difficultés que j'ai eues à mon arrivée et qui décide d'intégrer la solution que je lui propose, c'est-à-dire d'échelonner mes mensualités de scolarité. Pour commencer à payer ces différentes mensualités, je décide de faire une césure. Une césure, c'est une rupture dans son cursus académique histoire d'aller en entreprise pour avoir un peu d'expérience. Dans mon cas, tu comprendras sans doute que ce n'était pas trop l'expérience qui m'amenait en entreprise, mais beaucoup plus les revenus que j'allais pouvoir me générer afin de payer mes mensualités. Je l'ai déjà raconté dans une vidéo précédente. Je vais mettre le lien dans le descriptif. Comme cela, tu pourras voir également cette vidéo-là si tu le souhaites. Donc, après avoir donc fait ma césure, je peux réintégrer l'école et je finis ma scolarité. En 2016, j'obtiens enfin mon diplôme. Je suis diplômée de l'ISSEG et je peux enfin postuler à des emplois ou lancer mon entreprise. L'idée que j'avais initialement. Sauf qu'avec toutes les dettes contractées au pays, avec d'autres échéances que je dois gérer, je me mets sur le marché de l'emploi et je réussis à me décrocher mon premier boulot dans une banque parisienne. Et ce premier boulot, je l'ai décroché après avoir envoyé un nombre incalculable de candidatures. Quoi qu'il en soit, je suis heureuse, j'ai mon CDI, tout va bien. Je prends un prêt pour m'installer. Je me détends un peu parce que voilà, j'estime que j'ai suffisamment donné. Je commence mon parcours en banque finance et c'est vraiment tranquille mon quotidien. Tout se passe bien jusqu'au jour où je reçois un coup de fil en 2018 qui m'informe que ma maman est malade. Elle est hospitalisée. Sauf que j'ai échangé avec elle deux, trois jours plus tôt. Tout allait très bien. En deux, trois jours, elle est passée de bien à gravement malade au point d'être hospitalisée. Et le comble, c'est que personne n'arrivait à diagnostiquer ce qui n'allait pas. Et même pas dix jours plus tard, ma maman décède. Et là, c'est le second coup dur de la vie. C'est le chaos direct. Je m'effondre littéralement. Tout est flou, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé. Je me bascule, je sombre vraiment. Je me pose vraiment beaucoup, beaucoup de questions au quotidien par la suite. Et toutes ces questions soulèvent de nouvelles questions. Car je n'arrive pas à comprendre pourquoi, vraiment pourquoi. Et tout ce questionnement m'amène à me remettre en question. Et là commence la troisième partie de ma vie que j'intitule ma liberté financière. Après tout ce questionnement, je réalise qu'il est temps que je passe à autre chose. Je comprends qu'il est temps que je m'intéresse à d'autres sujets. Et c'est là que progressivement, je commence à m'intéresser aux thématiques d'indépendance financière, d'éducation financière, de développement personnel. Je comprends que je ne peux plus vivre au rythme d'un patron, d'un boulot, qui me dicte mes heures de lever, mes heures de coucher, mes heures auxquelles je dois manger et plein d'autres heures. En 2018, j'ai vraiment faim de changer ma vie. C'est ainsi que je commence à m'intéresser davantage à les thématiques de liberté financière, d'éducation financière et d'enrichissement. Dans cet intérêt toujours grandissant, je commence des lectures de livres tels que « Père riche, paix pauvre » de Robert Kiyosaki, également son livre « Le 4 ans du cash flow ». Entre autres, je lis des livres comme « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill et d'autres livres dans la thématique immobilière comme « Les 107 principes immobiliers » de Rako. Après ces différentes lectures et des formations, pour parfaire tout cela, s'ensuit une série d'achats de biens immobiliers locatifs. À ce jour, le parc contient une dizaine de biens immobiliers pour un cash flow mensuel de plus de 6 000 euros. À l'année, ça fait plus de 70 000 euros de cash flow. En 2019, la COVID oblige « Revue de la stratégie immobilière ». Nouvelle formation achat-revente pour accéder à un autre type d'immobilier ou du moins maîtriser les contours de ce business dans l'immobilier. Après cette formation, s'ensuit une transformation de biens, la transformation d'un T4 dans notre parc en T5. À la suite de cette transformation, le biens prend plus de 100 000 euros en termes de plus-value à la revente. Violent levier immobilier. À côté de ce levier immobilier, il y a également mes investissements sur les marchés financiers via différents supports, que ce soit l'assurance-vie, PEA, compte-titres, et des investissements sur d'autres business, comme les business de taxi en Afrique, le business de l'achat-revente de taxis ou de véhicules en Afrique, le dropshipping entre autres, et bien d'autres business de ce type-là. Fort de cette expérience cumulée au fil des années, j'ai voulu redonner une partie de ce qui m'a été donné en partageant mon expérience dans la gestion des finances au quotidien. Et à ce jour, j'ai aidé de nombreuses personnes qui avaient des difficultés à gérer leur fin de mois, à finir dans le vert. Et aujourd'hui, ces personnes ont des fins de mois beaucoup plus sereines. Elles sont beaucoup plus sereines face à leur avenir et l'avenir de leurs proches. Je te raconte tout cela pour que tu réalises que si j'ai pu le faire, si j'ai pu changer ma condition de passer de SDF à Paris avec plein de dettes à aujourd'hui atteindre ma liberté financière, ça veut dire que toi également, tu peux le faire. Si j'ai pu passer de zéro euro, voire beaucoup moins, à aujourd'hui avoir des revenus passifs violents, ça veut dire que toi également, tu peux te constituer tes revenus passifs et progressivement atteindre toi aussi ta liberté financière. Cette soif de réussite et ce besoin de gagner beaucoup plus d'argent sont en quelque sorte ma revanche sur la vie. C'est ma revanche sur toutes les personnes qui m'ont insultée lorsque je suis revenue d'Espagne en me disant que j'avais loupé la chance de ma vie. C'est également motivé par le désir de ne plus voir des proches, des personnes en difficulté et de ne pas pouvoir leur apporter mon aide. Car je me suis toujours dit que si en 2018, j'avais eu davantage de moyens, de possibilités, j'aurais pu faire évacuer ma maman pour qu'elle se fasse diagnostiquer proprement pour savoir exactement ce qu'elle avait. Et ça se trouve, si ça avait été fait ainsi, elle aurait peut-être encore pu être avec nous aujourd'hui. Et pour terminer, cette soif de réussir a été motivée et alimentée au fil des années avec la vision de mes parents qui ont toujours eu des fins de mois difficiles, qui ont toujours galéré à joindre les deux bouts. Toutes ces trois raisons m'ont boostée, m'ont motivée à me donner toujours à fond au quotidien pour atteindre mes objectifs et aujourd'hui atteindre ma définition de la liberté financière. Je te raconte cette histoire non pas pour flamber, mais pour que tu réalises toi également que c'est possible que tu atteignes ta liberté financière. Et cela passe par quatre étapes. La première étape, c'est celle de changer ton mindset, de changer ta vision de l'argent, ton rapport à l'argent. De nombreuses personnes dans la communauté pensent que l'argent, c'est la racine de tous les mots. L'argent, c'est le diable. Une telle vision face à l'argent ne te permet pas d'évoluer sereinement vers ta liberté financière, ne te permet pas sereinement de déployer ton potentiel. Ce sont des visions limitantes parce que l'argent n'est rien d'autre qu'un moyen, un facilitateur, un révélateur de personnalité. Si tu as l'argent et que tu es une personne méchante, avec ton argent, tu seras une personne davantage méchante. Mais si tu as l'argent et que tu es une personne gentille, avec beaucoup plus d'argent, tu seras une personne riche, plus gentille. Donc l'argent révèle vraiment la personnalité de chacun. La deuxième étape pour atteindre ta liberté financière passe par savoir se générer un maximum de revenus. Et pour te générer un maximum de revenus, tu dois apporter plus de valeur à ton entreprise, plus de valeur aux personnes, que tu sois salarié ou entrepreneur. Tu dois pouvoir être un plus au quotidien. Tu dois pouvoir apporter de la valeur ajoutée à ton travail. Si en entreprise, tu dois faire un, tu dois rajouter un plus à ce un-là pour qu'il soit deux par la suite. La troisième étape dans le processus d'atteinte de ta liberté financière passe par garder un maximum d'argent dans ta poche. Même si tu gagnes des millions et que tu n'es pas capable de garder ces millions dans ta poche, tu n'atteindras jamais ta liberté financière. Parce que tout ce que tu vas gagner, tu vas dépenser. Ici, ton objectif doit être de dépenser beaucoup moins que ce que tu ne gagnes. Tes dépenses doivent être inférieures inférieures à tes revenus. Tu dois toujours garder à l'idée que l'enrichissement passe par une bonne gestion de ses finances. Ici, c'est très important de savoir gérer ses finances. Et cette gestion de tes finances passe par garder un maximum d'argent dans ta poche. Tu ne dois pas avoir une poche percée. Une fois l'étape de la gestion de finances acquise, la quatrième et dernière étape dans ton processus d'acquisition de ta liberté financière, c'est de savoir multiplier tes revenus. Tu dois savoir bien investir, investir intelligemment. Ici, il n'y a pas de magie. C'est lorsque tu te formes, lorsque tu plies, lorsque tu développes de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances. C'est ainsi que tu seras mieux aguerri pour investir intelligemment et pouvoir tirer ton épingle du jeu. Au quotidien, j'enfile de nombreuses casquettes, celles d'épouse, celles de maman et celles d'investisseur. Également, j'accompagne de nombreuses personnes qui souhaitent bien gérer leurs finances et également se lancer dans l'investissement, que ce soit sur le plan immobilier, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur des business en Afrique ou en France ou alors sur des business en ligne. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo, à savoir la puissance de la détermination et de la volonté de changer sa condition. Comme quoi, rien n'est impossible à celui qui croit et qui travaille avec acharnement au quotidien pour atteindre ses rêves. Quels que soient tes rêves, aujourd'hui, tu mérites toi aussi de les atteindre. Tu mérites toi aussi de trouver ta définition à toi du bonheur, ta définition à toi de la liberté financière. Dis-moi dans les commentaires laquelle de ces 4 clés de la liberté financière tu as du mal avec. Est-ce que c'est au niveau de ton mindset vis-à-vis de l'argent, c'est-à-dire les rapports que tu entretiens avec l'argent au quotidien ? Dis-le-moi dans les commentaires, je ferai davantage de vidéos axées là-dessus. Est-ce que c'est plutôt au niveau de la deuxième étape de la liberté financière, à savoir gagner un maximum de revenus qui te pose au problème aujourd'hui ? Est-ce que tu as du mal à avoir un maximum de revenus, c'est-à-dire apporter un maximum de valeur aux autres ? Mets-le dans les commentaires. Est-ce que c'est au niveau de la troisième étape de la liberté financière, à savoir la gestion de ses finances au quotidien, qui te pose un problème ? Est-ce que tu as du mal à garder tout ce que tu gagnes ou une bonne partie dans tes poches au quotidien ? Est-ce que tu dépenses beaucoup plus que tu ne gagnes ou tu dépenses à l'identique tout ce que tu gagnes ? Mets-le dans les commentaires, sachant que je ferai davantage de vidéos sur cet aspect-là parce que c'est un point fondamental pour qui souhaite atteindre sa liberté financière, la gestion des finances. Tout part de là. Est-ce que c'est dans le quatrième point que tu pèches aujourd'hui ? C'est-à-dire celui de trouver comment multiplier tes revenus au quotidien. Comment investir intelligemment ? Mets-le dans les commentaires. Voilà mon histoire avec plus ou moins certains détails qui ont été déterminants dans mon processus de changement et d'atteinte de ma liberté financière. N'hésite pas à partager dans les commentaires ton histoire ou alors me l'envoyer par mail si tu préfères ou à partager les moments clés de ta vie. Les moments qui ont été décisifs pour toi, pour les transformations et les changements que tu as opérés dans ta vie aujourd'hui. Mets tout cela dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de lire chacun des événements phares qui ont boosté ta vie. Si tu as également des questions ou des points que tu souhaites clarifier, mets-le-moi dans les commentaires et je me ferai un plaisir de te répondre. Cette vidéo a été un peu plus longue que prévue. Merci de m'avoir suivie jusqu'au bout. On est ensemble et on avance ensemble. À très bientôt.